bonjour à nous c'est bienvenue aujourd'hui pour la nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur un montage qui n'est pas encore là donc je ne l'afficherai pas tout de suite mais pas n'importe quel montage puisque c'est un montage pvp et oui parce que tu vois je t'ai montré quelques screens de temps en temps sur facebook dans lesquels je règle littéralement la gueule aux gens c'est pas des screens qui sortent en fait de l'ordinaire c'est des screens que je pourrais vous faire très souvent et je me suis dit du coup c'est vachement dommage en fait de perdre toutes ces petites séquences pvp qui pourraient être pas mal et du coup hier soir je me suis dit rien que pour vous tu vois et bien je vais enregistrer une soirée pvp d'arène 3v3 avec mon petit moutesse et globalement vous prendre quelques petits passages et ça tombe bien puisque vous allez voir au cours de cette vidéo il y a eu quand même quelques sacrés cas mais un en particulier qui aura le droit d'ailleurs un spotlight spécial même une deuxième vidéo à part rien que pour lui tu vois je suis quand même généreux dans ma grande mensuétude et donc c'est parti je vous laisse donc découvrir tout ça je vais les commenter en direct ce sera pas juste un bête montage à la compte de la musique waouh pam 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 trop bien putain regardez triple kill mais gênant ce sera des parties entières tu verras du coup toutes les manches quand je t'en montrerai sauf quelques exceptions mais tu verras pourquoi de toute façon je pense que tu auras compris la suite des événements des manches que je n'aurais pas montré allez du coup c'est parti on commence ça donc là on va commencer avec une petite mise en bouche comme d'ailleurs me permet d'expliquer un petit peu plus facilement le contexte donc là je voulais dit toutes les arènes de la soirée j'ai fait avec mon petit moutesse qu'on peut voir juste à gauche de moi en l'humain c'est une espèce de support et en face pour cette première suite d'extrait nous allons nous battre contre un gros dépré mais nous on est que deux il y en a un pick up avec nous et en face ces trois mecs qui se connaissent sont de la même guide les sky turcs les turcs de skyforge et là c'est pas n'importe qui j'aurais pu même limite être les sky 300 parce que tu vas voir que toutes les manches les mecs comme on le voit ici ils se pack comme des tarés mais c'est complètement con putain parce que là tu vois je suis en train de focus sur seigneur malgré tout dans la masse là j'ai même plus rien de regarder parce que je l'ai mis me life je l'ai mis de l'autre sur la gueule et le dote va rester jusqu'à ce qu'il crève puisqu'il était me life que seigneur la classe que je joue c'est une chips donc je sais que c'est d'autant fini en plus voilà le chimiste n'importe comment donc là j'ai quasiment fait un double kill en même temps et puis là il reste plus que yuki maïler leur kinétique et bing triple strike triple kill dans leurs dents voilà directement on instaure le contexte tu vois le drone dans le slayer il déconne pas ah il fait pas la position d'un tortue celui là donc là tu vois les mecs sont arrivés du coup j'ai pris un petit peu peur j'ai directement mis ma zone de filet pour pas prendre de dégâts à distance mais globalement bah en fait non ils sont en partie faire leur stratégie de la tortue le malheureux problème pour eux et bien c'est que bah le mec en face il est complètement mort en deux secondes puisqu'il reste à quoi les utiles kinétiques 1 le kinétique il profite de sa bulle n'est pas l'autre et globalement bah voilà bing le kinétique qui meurt parce qu'il a fait n'importe quoi ils ont ils sont prémails et profite pas en fait du fait qu'ils se connaissent pour faire un focus correct tu vois alors que nous tu vois derrière il ya dreamy dragon le mec qui tue un petit peu ce qu'il veut on s'en branche parce que c'est un pick up tu vois pourquoi voilà on a encore tué l'alchimiste sincèrement c'est une suite plus logique des choses que la manche précédente puisque l'alchimiste c'est un petit peu la classe tanky du délire si tu veux alchimiste voilà donc d'ailleurs comme il vient de le dire alchimiste putain tu vois c'est pas n'importe quoi alchimiste hein hein attention donc ensuite c'est reparti pour la troisième manche bon je crois que t'as déjà compris un petit peu le délire hein position de tortue pour en face les mecs limite ils essayent de se coller le plus possible que le jeu le permet peut-être un défi chez eux bon globalement ils se cachent dans leur AO de cryom ancien ou alors peut-être notre cryom ancien qui leur a mis là haut je ne sais pas en fait mais on va espérer qu'ils sont pas très cons et qu'ils sont cachés dedans un et puis globalement bah voilà il y en a un qui est mort parce qu'il n'a pas compris qu'en tant que cryom ancien il devait jouer avec la bulle qui absorbe des dégâts pour prendre 80% de dégâts au moins quand même c'est pas rien non lui joue pas avec ça il s'est dit bon ça fait pas de dégâts je veux pas le prendre et puis voilà pendant cela j'ai fait un double kill sur ses petits copains voilà donc quatrième manche pareil position la tortue on bouge pas du spawn on se colle donc là les mecs ils se prennent plein de dégâts le kinétique je l'ai littéralement atomisé lui regardez bien il a des non le cryom ah le cryom ancien le kinétique a des chaînes à ses pieds vous voyez il s'échappe des pièges du piège juste à la fin histoire que ça le one shot il a l'ombre ouais pourquoi pas du coup bah double kill hein et puis on arrive du coup sur notre copain l'alchimiste qui là bah va prendre des dégâts petit à petit et voilà au delà du divin triple strike même si ça l'a pas compté comme triple parce qu'il y a eu un petit voilà c'était pas tué assez vite le troisième quand même hein et donc voilà encore pareil police en attention mais derrière un dégâts parce que du coup là c'est la tortue furtive si tu veux et puis bah voilà ça se passe exactement pareil c'est du carnage total bon voilà je comptais quand même vous montrer un petit peu ces extraits puisque globalement vous allez voir le score à la fin j'ai fait plutôt pas mal alors j'en ai fait plusieurs des comme ça dans la soirée mais c'est vrai que bah là c'était un premade donc ça marque encore plus le coup après voilà c'était un mauvais premade il ya des mecs qui jouent quand même largement mieux il faut dire 1 sur 12 0 2 et pas en même temps beaucoup d'assist que je pouvais faire et voilà globalement bas les mecs on les a littéralement atomisé voilà s'il conclut la première arène maintenant nous allons faire une petite suite de vidéos sur une deuxième arène et donc là globalement je vous conseille pour celle ci de retenir le pseudo du mec à ma gauche d'Erin d'Arbé à Riemann qui est berserker d'accord pour la suite de la vidéo vraiment ça va pas trop vous servir donc en face on se bat contre deux mecs en premade tout comme moi et il moutait ce pour le coup donc à ce niveau là on est à égalité je ne sais pas si le troisième il le connaisse pour en partir du principe que non donc en gros le but c'est de se battre en face il ya un slayer tout comme moi et moi du coup ma priorité va être de tuer le slayer donc je m'amuse à lui poser des trucs le problème c'est que le paladin me bloque d'accord donc en fait pourquoi il faut plus un slayer tout simplement pour lui démonter sa partie puisque peu importe ce que tu as en groupe en fait et peu importe ce contre quoi tu tombes il va toujours falloir tuer cette saloperie donc là tu vois que ça s'est peut-être pas bien vu si tu connais pas bien mais globalement le slayer dans toutes les actions que j'ai fait je l'ai défoncé donc ça meurt très vite c'est une grosse chips là je viens d'enchaîner sur son pote prémail du coup le kinétique d'accord qui est une chips aussi une fois qu'il a pu ses cd et il les avait plus à son voilà et donc ensuite il reste plus que le paladin qui est un tong où forcément lui sonne n'est pas une chips hein mais il va quand même crever il n'avait plus vraiment de raison de vivre donc là on va commencer du coup avec une seconde marchand donc là regardez bien je regarde bien où part le slayer hop je lui mets un dot je me casse pour pas que lui fasse la même chose je me casse dans cette zone pour pas qu'il puisse me mettre de dot ou d'attaquer à distance je continue de spammer je refresh le dot au cas où il se barre avant les 50% histoire qu'il puisse se reprendre un tick et possiblement du coup que ça reste refresh tout seul c'était pas le cas parce qu'il y avait de la chance d'encher les deux invules à la suite donc là je rate en hop je vais ensuite essayer de le revoir en visuel hop je lui repose un dot et cette fois ci je suis sûr qu'il est mort puisqu'il a moins de 50% de vie il a le dot qui va se réfraîche quatre fois trois fois sur lui et comme c'est une chips comme moi et qui n'a pas de support il est globalement mort voilà donc là il est mort et en même temps j'ai tué juste avant son pote kinétique donc à faire qui s'est commencé à se faire défoncer par le berserker je n'étais pas non plus tout seul dessus un peu comme l'humain sain de mettre également dessus et puis là du coup il reste plus que paladin le pauvre il peut pas faire grand chose paladin c'est très fort comme classe mais malheureusement à lui le jouer beaucoup trop tant qu'il est en plus de ça il ne gérait pas bien ccd c'est à dire qu'il n'a pas mis des abus pour ses potes ou alors peut-être que c'est la vue qu'il a eu le fameux slayer je ne sais pas peut-être aussi être une abuse de symbole de paladin mais globalement s'il l'a fait c'était par coup de chance à parce qu'il peut pas voir ses alliés fufus donc voilà il a fait un peu par coup de bol et puis globalement il est un petit peu trop personnel pour un pour un temps donc là voyez vous lui se cache à gauche il met des petits pièges on les voit au loin ces petits pièges en espérant que je marche dehors pour qu'il me défonce c'est pas grave j'ai juste mis un dot et je me casse ces pièces servent à rien hop je lui remets un deuxième petit dot là je suis dans la merde parce que j'ai été grave du coup ce que je fais c'est que je disparais avec mon fuge j'en profite pour meurtre ces mecs dans le tas je défonce par la même occasion le kinétique puisque voilà c'est globalement ce qu'il faut faire si tu disparais que le slayer est là bas en train de se prendre des dots d'ailleurs il est mort il a des dots et il est dans sa forme invulgue dans quelques jours il va en sortir il va crever voilà donc le panin est mort avant et là il va enfin crever puisqu'il a enchaîné pas mal de formes d'invulnérabilité il a dû faire les deux à la suite la manuelle et la passive et globalement voilà je lui refais exactement la même chose par contre ce coup il a réussi à mettre également le dot donc moi le but ça va être d'éviter je me trouve à 50% de vie à ce moment là c'est ma méthode en moi en tant que seigneur pour counter ce truc j'ai également mes propres invulnérabilité vous voyez que mine de rien bah le doit se fait pas si mal que ça c'est tu le counter un minimum tu prends pas trop de dégâts supplémentaires voyez j'ai encore beaucoup de points de vie mais quand on est pas spécialement bien spi également faire un maximum de dégâts avec globalement même si tu es bien spi il me rendait quoi 10% de vie en plus en soit tu vois le dot il y a moyen de bien le counter bon là c'est en tant que slayer mais franchement avec toutes les classes c'est possible donc là voilà le slayer s'est fait défoncer il est ressorti d'une invulnérabilité il n'avait plus d'invulnérabilité passive et puis il restait plus que pas d'un il est mort ouais donc en gros c'est changé très vite j'ai pas le temps de tout vous expliquer dans les détails tu vois mais mais voilà globalement tu vois les mecs c'est des plots alors regardez moi ça lui il est rentré dans ma propre fumée qui le cc il a exactement le même skill s'il en a envie c'est à dire que le mec il connaît pas assez bien sa classe il s'est pris des cc je le burst maintenant je me casse puisqu'il a le dot c'est fait vite que lui me mette le dot pour rien hein vous remarquez d'ailleurs qu'il m'a pas mis le dot une fois là il doit se former invulnérabilité il va en sortir dans quelques secondes et puis là voilà il en est mort et pendant ce là bah mon groupe a tué le reste de son équipe je crois que le panin de toute façon c'était barré il est resté que le kinétique donc là maintenant on enchaîne directement puisque cette fois ci donc Derin Darbey est en face tu vois c'est le berserker de l'équipe d'en face donc en face c'est du full pick up j'imagine d'accord bon même s'il y en a deux qui jouent un petit peu à la technique de la tortue au fond eux ils vont pas faire long feu hein surtout que Slayer pour le coup s'il y a une seule classe qui a le droit de rager contre Slayer parce que honnêtement les autres à part moine et gunner qui sont un peu en dessous en pp mais peuvent rager contre tout celle là c'est le c'est le Nécro parce que Nécro c'est OP mais ça se fait entièrement counter par le Slayer donc là en gros voilà le Nécro est mort plus en gros je lui ai mis des dots il était low life donc même si là sa forme n'a vu la APV si personne se met à proximité il fait que de crever comme une grosse merde donc là voilà double kill sur l'autre qui est en carton pâte il reste plus du coup que le berserker parce que le berserker c'est quand même une classe qui résiste bien hein si c'est bien joué donc c'est pas une cible à focus cependant ça fait très très mal ça c'est sa mort et puis globalement il est mort et il s'est pris un triple strike dans la gueule d'Erin d'Arbé je précise ma d'Erin d'Arbé vous allez comprendre encore par la suite pourquoi hein ça va être assez drôle honnêtement donc là on va enchaîner du coup avec une seconde manche je crois ouais c'est pas maintenant on enchaîne avec une seconde manche c'est parti donc seconde manche et cette fois-ci toujours le même groupe cryomancien ah Nécromancien et berserker franchement le Nécromancien je counter complètement et puis je le sais donc j'en profite mais le cryomancien il joue très mal hein il sert réellement à que dalle malheureusement contrairement au nôtre qui fait des petits trucs bon c'est un peu fait la vie qu'il a perdu face au berserker donc c'est loin d'être voilà bon le berserker tu vois du coup c'est lui qui a fait n'importe quoi tout du long donc du coup bah j'en profite pour le tuer parce que ses potes sont en train de se cacher c'est pas d'en profiter pour arriver je ramasse ses dégâts double et cette fois-ci je retourne dans le tas et tu vas voir ils vont se faire délaminer puisque j'ai deux fois mes dégâts et j'arrive même sans les avoir en double je les défonce bon ils ont quand même réussi à tuer notre pote le pauvre était tout seul il n'y a pas grande chance puisqu'il reste au cac remarque il aurait pu avoir de la chance quand même s'il voulait bien il m'en fallait qu'il joue bien et voilà donc il moutait c'est un roi du caisse parce que bon c'est pas mon pote pour rien non plus hein il caisse hein mes potes ils caissent tous les salauds les salauds voilà et du coup on termine du coup avec le Nécro qui résiste pas mal avec sa forme d'un bulle mais bon globalement j'étais hors de portée et le peu de temps où j'étais emporté bah je l'ai cessé et du coup il n'a pas pu se regen et il en est mort avec le dot tout simplement donc là attention je crois que c'est maintenant non c'est pas maintenant ah bah ça va pas tarder honnêtement ça va pas tarder hein temps de suspense finalement donc là c'est parti troisième round ça me fait déjà marrer parce que vous allez voir la situation d'après est assez épique donc là voilà du coup je me fais focus donc je me casse là par contre du coup ils vont ensuite je focus sur le Cryomancien forcément parce que en général en pick up ils réfléchissent pas trop hein s'ils commencent à t'attaquer et puis qu'ils voient qu'il y a une cip squishy qui est à la place et toi t'as disparu donc ils vont ensuite le target hein ils cherchent pas à comprendre j'en profite du coup pour défoncer leur Cryomancien qui monte bien son cou bien gentiment hein puis du coup je vais passer au Nécro encore une fois qui est lowlife hein qui a été mis lowlife d'ailleurs par le Lumancien et aussi mes dots et puis là je le termine donc à faire histoire de et puis du coup il reste plus que le Berserkor je sais pas si je fais un triple ah voilà encore un deuxième triple kill et là je crois que c'est à ce moment là que ça va se passer il a vraiment pas aimé le double triple kill en trois manches pour résumer ce qu'il va se passer Derin d'Arbe Harryman est plutôt deg puisque Derin d'Arbe Harryman a fait partie de mon groupe dans l'arène précédente on a gagné jusque là il a rien dit il était plutôt calme dans cette arène s'il tombe en face en l'espace de trois manches il se prend deux triple kill de ma part dans la gueule et là arrive le moment fatidique ou au milieu de mon écran il a écrit d'une façon un petit peu slovaque Slayer avec plein de r d'ailleurs il insiste bien donc c'est un peu Slayer le mec est un petit peu rip sur son air et là globalement je vais te link enfin je vais te zoomer le chat et regarde bien ce qui va s'en suivre bah ça commence par un com 1v1 real noob MOTHERFUCKER donc là je réponds directement ok sans aucune hésitation donc je regarde plus ou moins le berserker se dirige il va vers un côté gauche j'espère que c'est là ils vont me laisser duel et c'est le cas donc là c'est parti pour un petit duel donc forcément je lui pose le dot j'esquive je pose des pièces parce qu'il est corps à corps je me cache pour pas qu'il me charge directement donc là voilà je suis caché du coup il peut pas me grab avec son tourbilol hop je le stun avec un gros shuriken je l'enchaîne il tombe au sol je refresh le dot parce que c'était pas encore mi life je lui remets un gros shuriken sans faire plein de dégâts parce que j'avais plein de d'autres je passe un vulnérable je lui mets des trucs je le termine et résultat regardez ma barre de vie je l'ai perfect voilà je pense que globalement comment qu'il s'appelle celui là déjà attendez parce que moi ça a coupé là je crois que Derin d'Arberryman est un petit peu deg mais je crois qu'au final le petit Derin d'Arberry est un petit peu maudit puisque là hop c'est parti troisième arène à la suite où je tombe avec ou contre lui cette fois-ci donc deuxième fois contre lui et là il est passé slayer Derin d'Arberryman qui est en train de cul cul sur les slayers en mode slayer et tout donc forcément ces slayers et pas juste Derin d'Arberry donc je vais le focus parce que je focus directement les slayers je lui mets un dot parce qu'il ne réagit pas je me cache un truc où on peut pas m'attaquer à distance je vois que le slayer se barre du coup je me casse après avoir posé des pièges au cas où le crumon ça peut se ramener là il m'a mis le dot mais c'est pas grave je passe invulnérable donc du coup le dot ne se rafraîchira pas je ne prends pas de dégâts et on puisse surtout se paquer donc j'en ai profité pour défoncer le crumon c'est un sur le tas parce qu'il a fait n'importe quoi il a explosé mes chaînes au sol et on est mort pendant cela Derin d'Arberry et bien il a mon dot sur la gueule depuis tout à l'heure et puis finalement et bien on l'a défoncé donc Derin d'Arberry slayer finalement je pense il commence à comprendre que slayer c'est bien c'est très bien slayer mais faut quand même savoir le jouer je pense que n'importe quelle classe du jeu est très bien si elle est jouée mais bon Derin d'Arberry bon je crois que slayer c'est pas fait pour toi mon gars et puis du coup ben bon on va pas montrer qu'une seule manche parce qu'à la rigueur il aurait pu faire peut-être qu'il va juste passer le seigneur donc bon il faut le temps qu'il sera habitué donc deuxièmement c'est parti donc là tu vois il fait plus la mémoire de se montrer directement il se cache le truc tu vois c'est que là il me voit donc je me cache dans la fumée je lui mets le dot mais il est trop con parce que regardez il reste en train de mongoliser devant moi alors que je suis caché dans la fumée il doit être en train de se promer ça se touche dot mais ce qu'il comprend pas c'est que je suis caché dans un truc il faut pas mettre de ski la distance putain et ouais mon gars il faut utiliser ses sorts tu vois c'est comme les cryomanciens à qui tu mets des dots et qui mettent même pas leur bouclier d'absorption de réduction de 80% de dégâts pour éviter que ça arrive fraîche qu'ils se prennent masse dégâts et puis en plus c'est pour counter tout ton burst parce que tu vas essayer de burst au même moment non ben là c'est pareil le mec il comprend pas les mécaniques de sa classe puisque c'est ses propres mécaniques quand même le truc de fumée et donc globalement je pense que derinder b est plutôt mad tout comme les cryomanciens qui m'ont entendu dire les trucs qu'ils sont censés faire mais qu'ils font pas et qu'ils font pas là qu'ils me regardent ils sont à mettre aussi mad aussi ben désolé mec c'est vrai hein il y a des cryomanciens qui sont très très bien tu peux même carrément me cesser par exemple je suis dans ma forme furtive et je ne peux même pas t'attaquer avec ton truc là qui gèle le fou à une zone de malade je suis forcément censé le prendre si je suis à proximité et tu peux me cesser pendant toute la durée avec ça et en plus de ça même à la sortie je suis encore cesser donc tu peux même burst à la sortie parce que tu as une place talent qui permet de knockdown derrière ce cc ce cc et tout mais bref tu peux me défoncer mais ça c'est des trucs que les gens ne reprend pas donc là globalement voilà derinder b s'est enfin montré derinder b a pris un dot je l'ai mis me life je le calcule même plus puisqu'il va mourir en fait tout seul je prends par contre les dégâts x2 pour en gros m'occuper de son copain le cryomancien donc là le copain cryomancien s'est pris des petits dots sur la gueule voilà bing je lui mets des gros dégâts puisque j'ai dégâts x2 il moutesse l'enfoiré ma caesse mais au moins jusque là derinder b 3 manches j'ai pas encore vu à quel point tu vois le slayer c'était un truc de malade tu vois bon là j'explique au cryomancien il y avait des dégâts x2 parce qu'il était là open air please etc tu vois donc il était un petit peu deg et donc là voilà j'ai pas compris ce qu'il disait notre ami l'histoire mais globalement j'ai mis des dots tu vois je le dépète et là tu vois bizarre comment il est repassé berserker j'ai dit putain en fait le slayer ça pue je vais repasser berserker c'était mieux topi lol finalement bon derinder b je crois que même le berserker op c'est pas fait pour toi hein donc bon hein voilà c'est ça en fait qui me fait un peu marrer en arène c'est que souvent les gens ils sont là ouais ta classe elle est OP ta classe elle est OP ta classe elle est OP bah pas forcément directement à moi qu'il le dise à juste le slayer en général mais les mecs en fait tu leur dit Twitch Slayer y'en a qui le font même sans leur dire hein Twitch Slayer mais ils servent à rien et finalement ils reprennent leur précédente classe parce qu'ils remarquent que finalement bah c'est bien beau de dire que le slayer c'est OP mais si tu sais pas jouer mais on s'en fout on défonce quand même mon gars c'est ça donc globalement y'a aucun slayer jusque là enfin y'en a un en fait deux deux qui ont bien joué que j'ai vu mis à part ces deux là mais les autres quoi mais que ce soit un cryomancier un slayer un berserker même un gunner ou un moine mais c'est pareil quoi ils sont pas plus utiles et c'est ça le truc qui est assez marrant voilà donc du coup on a terminé cette petite extrait globalement je vais expliquer un petit peu la chose avec cette histoire et là on va enchaîner sur un truc qui va un petit peu plus étoffer mes propos je viens de vous parler en gros des slayers ou des mecs qui passent les en plein milieu d'une arène et qui pensent du coup être tout permis forcément avoir une victoire garantie parce qu'ils sont slayers et qu'au final bah il s'avère c'est pas réellement le cas alors clairement slayer c'est une bonne classe elle a des bons trucs elle a un dot qui est très bien qui est même très chiant mais quasiment toutes les classes et je dis bien quasiment parce que il y en a que je connais pas assez pour le dire mais tout celles que j'ai en tête ont des trucs pour counter le dot du slayer et le truc c'est que je peux dire ouais mais c'est au peu du coup parce que s'il faut counter ça mais tu le focus en premier le slayer et les 3 quarts du temps en plus slayer sont tellement mauvais qu'en le focus en premier il sera tellement sous stress ou même tu l'auras cessé tout simplement que le mec il pourra même pas le temps de poser le dot en fait donc finalement t'as moyen de le complet counter les 3 quarts de slayer rien qu'en le tapant en premier même si tu le tapes pas en premier bon il y en a qui jouent bien aussi faut pas déconner tu vois moi si tu le tapes en premier je vais quand même trouver un truc pour contourner la chose mais globalement tu prends des j'ai vu un bon alchimiste mais c'est le truc le plus op de ma vie que j'ai vu pourtant les autres alchimistes sont pas forcément op mais le truc le bon alchimiste mais c'est le truc le plus op tout le même mot confondu que j'ai vu donc globalement une bonne classe bien joué peut être op poids barre il y a peut-être le gunner et le monde quand même qui passe en dehors de ça peut-être le gunner je sais pas je dis ça comme ça mais c'est vrai que le gunner ça m'a pas l'air sensationnel en peu op de ce que j'ai vu peut-être que ça peut jouer très bien donc c'est sûr c'est de la merde mais par contre toutes les autres classes mais franchement et j'ai vu des archer ils envoient le pâté il y a des seilleurs voilà comme les deux j'ai dit qui envoient le pâté tout comme moi et puis tu as des mecs des sorciers des kinétiques kinétiques mon gars le burst et les cc mais c'est malade alchimiste les cc la résistance la peur au groupe mais c'est malade l'humain sien pareil il ya des trucs tu vois mon gars mais c'est n'importe quoi les tanks leur putain de résistance de cc tout c'est malade aussi et voilà mais les gens comprennent pas il faut forcément crier au nerf oui il y aura un nerf du seigneur de toute façon j'espère lui sera pas trop à l'âge parce que c'est un nerf qui est lié au QQ en fait parce que c'est pas spécialement op moi perso les seigneurs me posent pas problème et je suis la classe la plus squishy et je suis une des classes les plus vulnérables d'autres puisque c'est le counter carrément la moitié de mes mécaniques donc si même moi qui est vulnérable aux dot et qui est une des classes les plus squishy que ça me gêne pas plus que ça je pense que les autres peuvent s'en sortir également allez c'est parti on commence ça donc voilà si vous l'expliquer un petit peu tout à l'heure avec le nécro tu le mets un petit dot tu te mets à distance le counter complètement il a beau être dans sa forme op qui régène tout il peut rien faire on s'amuse avec puisque là globalement on va enchaîner sur la deuxième manche vous voyez qu'il y a un slayer qui est un petit peu caché par le truc d'échauffement et au cours en fait de ce combat et bien je pense qu'il va pas être très content puisqu'en fait avec cette première manche d'accord enfin cette deuxième manche en réalité puisqu'on en a gagné une juste avant mais je pense que valait mieux commencer directement par celle ci parce qu'elle parle plutôt pour elle même donc là tu vois le slayer il hésite un petit peu parce que la première manche lui fait un petit peu mal donc il n'ose pas trop se ramener tu vois là maintenant il a disparu d'écran c'est parce qu'en gros il est pas très con non plus il essaie vraiment d'arriver à revers c'est un peu le but du slayer donc là moi je me cache tu vois pour pas qu'il puisse me mettre le dot je lui mets par contre le dot tu vois je commence à le burst tu vois il prend un peu confiance il va passer tu fuis là mais hop je le cc et je le défonce globalement tu vois focus un slayer c'est comme je disais avant mais le mec il peut rien faire d'accord il peut strictement rien faire même en plus là en l'occurrence il a même pas essayé ou même pas eu le temps je ne sais pas de mettre le dot peut-être qu'il a trop stressé parce qu'il a pris des gros dégâts d'un coup mais globalement il a même pas essayé de me mettre le dot donc moi aussi si j'avais pas la zone de le filmer ça aurait bien changé au combat donc je peux dire ouais dans le filmer donc c'est OP mais non ouais c'est juste une sécurité mais là en l'occurrence ça m'a servit à rien dans ce combat voilà donc là globalement on va enchaîner du coup avec la troisième manche et c'est là en fait globalement où ça va devenir drôle bon là c'était déjà pas mal quand même le petit press quest alors après on va dire ouais c'est l'heure des OP direct alors qu'il en a d'autres et tout mais faut savoir que par exemple l'archer à côté de moi bon lui il jouait pas très bien j'ai vu des archers qui mettent des crit en l'EF 3 à quart vie 3 à quart vie et pas sur un Slayer sur un truc plus résistant qu'un Slayer donc Kinetic c'est pareil enfin 60% plutôt Kinetic Criomancien j'ai vu un mec qui a deux shots un Lumancien en deux crit bon il y avait plus son bouclier et tout le Lumancien mais globalement deux crit t'imagines le bordel quoi donc il y a plein de gas qui peut faire des dégâts de l'espace et globalement bah là voilà on défonce le Merserker parce que son pote le Slayer se monte pas trop il flippe un petit peu trop là le Slayer s'est enfin montré je lui mets le dot d'accord j'ai la vulnérabilité passive du Panac c'est mis et en plus le coin il multi dedans bon il a eu de la chance ça s'est terminé juste avant l'outil donc je profite pour counter ulti d'accord derrière ça je vais en gros me supprimer un shit de mon pote du Merser mais bon ça servit pas forcément servit dans ce combat parce que je vais directement défoncer avec un petit coup dans le dos derrière et puis après bah le Décron Merser il met des petits dots on le spam à distance il régène pas sa vie et il crève et là globalement vous avez vu en l'espace de quelques secondes notre pote le Slayer a rachit voilà donc globalement tu vois les mecs finalement bah ils étaient un petit peu dingue mais c'est pas tout j'ai un truc encore plus marquant que ça en fait cette fois ci on va tomber contre une pre-made d'un Berserker plus un Slayer donc deux classes plutôt très bien un Slayer du coup si pour le coup et en face il y avait un archet bon malheureusement était à moitié FK donc c'est pas mais c'est pas la seule raison pour laquelle ils ont quitté en fait ils étaient un petit peu dingue je pense donc là globalement voilà ils s'en fait déchirer la gueule de toute façon en plus vu comme c'est parti j'étais un peu tout seul au début ils en voulaient vraiment emoot et c'est pas pourquoi pourquoi me focus moi donc en plus comme c'est deux mecs qui s'ajoutent corps à corps du coup j'en profite pour mettre plein de dégâts de zone voilà tant qu'à faire j'ai un petit bug au niveau du coup c'est faire le petit truc au sol pour pouvoir faire un truc parce que apparemment y'a rien d'autre qui marchait et là du coup bah j'ai tué le Berserker et puis il restait plus que Slayer le petit dot et puis voilà il est mort tu vois que globalement c'est quand même pris un Berserker plus un Slayer sur la gueule en tant que l'humaincien et bah il est pas mort tu vois donc finalement ok bon s'il était tout seul il aurait fini par mourir parce qu'ils ont trop de CC etc un réuni c'est assez OP mais au final tu vois bah ouais il avait deux sur la gueule il a l'aspect d'autres quand même en face mais quand même tu vois et puis voilà ils ont fini par rage kit et du coup arène terminée et que y'a des mecs quand même ils préfèrent QQ que d'apprendre à jouer puis y'en a aussi bah ils sont mauvais tout court même ils pourront jamais apprendre à être bon en fait je sais pas c'est dans leur gène ou j'en sais rien y'en a qui sont mauvais au jeu vidéo tant d'un a qui jouent des années à un jeu ils sont toujours mauvais dessus peut-être qu'ils font pas assez d'efforts aussi je ne sais pas mais voilà globalement plutôt que de QQ voilà apprenez à jouer avant voilà si moi je fais partie des classes et puis ce que je sais qui en plus est le plus vulnérable aux dots à cause de mes mécaniques avec le necromancien qui est aussi vulnérable des dots à cause de ses mécaniques et que les players ça me gêne pas pourquoi ça te gênerait toi ? pourquoi ? QQQ mon signe mais tu peux complètement counter un slayer complètement mais y'en a aucun qui sait jouer QQQ AUQUIN que j'ai vu hein y'en a qui savent jouer QQQ j'en ai vu qui savent jouer QQQ sur des vidéos etc mais dans le jeu aucun et puis mais même quand tu bah je sais pas bref on va s'arrêter là c'était le petit moment mélanclic comme j'ai dit j'espère du coup que cette vidéo arena vous a plu on se retrouve tout prochainement pour d'autres vidéos PVP ou pas A la prochaine tout le monde ciao ciao see y'ixes yo �